Comment décririez-vous l'année 2019 en deux mots ? Pour moi, l'année 2019, c'est tout d'abord le Clean Energy Packet. Et ensuite, 2019, c'est aussi l'année de la première méthodologie tarifaire pour l'eau en Belgique. Et donc, par rapport au secteur de l'énergie, justement, quels ont été les faits marquants pour 2019 ? Évidemment, en dehors de ce Clean Energy Package qui va orienter la politique de l'Union européenne et de la région bruxelloise les dix prochaines années, le fait marquant, c'est la nouvelle méthodologie tarifaire en matière d'électricité et de gaz, adoptée début 2019. Si Belga fait une proposition tarifaire dans le courant de l'année 2019, et le régulateur a approuvé ces nouveaux tarifs fin de l'année. Ces tarifs de distribution sont un tout petit peu à la hausse pour l'électricité et plutôt légèrement à la baisse pour le gaz. Au final, le client, résidentiel ou professionnel, payera toutefois une facture plus faible qu'en 2018, car globalement, les prix de l'électricité ou du gaz sur le marché international ont diminué. Donc, 2009 est un bon cru au niveau du tarif, du prix. Par ailleurs, nous avons eu aussi un nombre important de nouvelles installations photovoltaïques qui ont été placées sur les toits des Bruxellois. Et concernant alors le secteur de l'eau ? Les équipes de Bruxell ont commencé par réaliser un audit très détaillé du secteur de l'eau. Ensuite, Bruxell a étudié les différents types de régulation. Et c'est finalement la régulation du type COS+, avec facteur d'efficience, qui a été proposée et approuvée par le conseil d'administration. C'est pour Bruxell la régulation qui convient le mieux pour à la fois booster le secteur, mais également pour contenir le prix de l'eau. 2019 fut également l'année des lancements des standbox. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le sujet ? Tout à fait. Le législateur avait prévu une disposition spécifique qui permettait aux régulateurs de prendre des initiatives dans les matières qu'est la transition énergétique et qui permettrait de faire éclore des nouveaux projets. Bruxell a saisi cette occasion et a pris une décision pour encadrer des porteurs de projets qui souhaitaient développer ces initiatives. L'encadrement est administratif pour le moment, c'est une procédure. Et ça nous a permis d'avoir déjà deux premiers projets déposés en 2019, qui aboutiront très probablement en 2020. Mais nous espérons surtout que ce soit en 2020 que de nombreux autres projets soient déposés à Bruxelles pour favoriser la transition énergétique. Et donc, comme vous expliquiez, pour le contrôle du prix de l'eau, donc maintenant, ça fait pleinement partie des missions dévolues à Bruxelles en 2019. Quelles conclusions tirez-vous pour cet exercice ? Les équipes de Bruxelles ont construit la première méthodologie tarifaire pour l'eau en Belgique. Cette construction ne s'est pas faite toute seule. Ils ont travaillé en collaboration très étroite avec les équipes de Vivacoa et de l'ASBGE. C'est un travail et un transfert d'expertise très bénéfique qui va nous permettre à Bruxelles de se retrouver sur le chemin d'une meilleure gouvernance de l'eau pour le futur.